Nous allons terminer par l'amour de l'un de vos chauffeurs. Il s'agit de Sankaran. Qui l'a tué et comment il a trouvé l'amour? Voilà maître, moi j'ai appris la nouvelle quand j'ai allé au Maroc. D'abord au Maroc, je cherchais à demander les nouvelles de feu à Jeff Makambo et à son âme. Mais les gens se refusaient de me le dire. C'est quand je suis parti au Burkina, Faso, qu'on m'a tenu informé de la mort de feu Jeff Makambo et de Sankaran. Et dans les explications que moi j'ai reçues. Au moment où ils m'ont transporté, le jeune Mansaré m'a transporté du camp Kundara au camp Samori. Du camp Samori, l'hélico est venu me chercher après quelques soins, après quelques traitements. L'hélico est venu me chercher pour la base militaire, de la base militaire, directement en direction du camp Alfaïa. Alors, quand je suis venu au camp Alfaïa, je n'ai fait que saluer les gens. Et puis je suis rentré dans mon bureau. C'est plus tard qu'on a fait le scanner et qu'il était nécessaire qu'on puisse me transporter au Maroc. Donc, c'est au Burkina Faso où j'ai appris la mort de Sankaran. Selon cette information, qui lui a donné la mort ? Non, bon, comme je vous le dis, je ne peux pas dire exactement le nom de... C'est comme le cas de feu Jeff Makambo. J'étais aussi curieux. C'est au même moment qu'on m'a dit que feu Jeff Makambo, la façon qu'il a été tué, on m'a dit également aussi que Sankaran avait perdu la vie et tant d'autres. ont fait état d'une décapitation. Il a été découpé, qu'il aurait été découpé par un s'est-elle Thomas. Vous n'avez pas eu les informations à ce propos ? Bon, ces informations ne m'ont pas dit exactement. Quelle est la personne qui a tué le jeune en question ? Puisque moi, je n'étais plus là. Bien, merci beaucoup, capitaine Moussadadis Kamara. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. Joueurs-Danmani. Sous-titrage ST' 501